Bonjour chers lecteurs, on débute votre actualité littéraire en compagnie de L'archer d'Osariel tome 2, Entre ciel et mer, de Eva de Kerland. Après le tome 1, L'appel du loup, où le périple du jeune elfe Erilan accompagné d'un loup assez particulier est arrivé à son terme, un choix s'offre désormais à nos deux personnages. Vont-ils reprendre le cours de leur vie ou entamer une nouvelle aventure en escortant Isaïa, la jeune elfe qu'ils ont sauvée, et faire face à de nouveaux dangers. Vous le découvrirez dans le tome 2 de L'archer d'Osariel. La nouveauté des éditions Elixiria, la cité des âmes, tome 1, Andorra, roman-fantasy de Charlotte Rechenbach, est parue la semaine dernière. Dans cette épopée médiévale où chevaliers et magie vont se percuter, Joachim et son mentor Cara se préparent au tournoi d'Andorra. Leur rencontre avec Zéla Elis, jeune orphelin au pouvoir fascinant, va bousculer leur monde. Dans les sorties à venir, plongé dans le nouveau roman de Laurent Gounel, un monde presque parfait, le 2 mai aux éditions Mazarin. Dans le monde de David Linel, ceux appelés les réguliers représentent la norme de la société où le bien-être est la pièce maîtresse de chaque vie. Mais suite au décès d'un éminent sociologue, il va devoir se rendre chez les exilés, vos preubelles coupées du monde afin d'y trouver sa seule héritière, Eve Montoya. Cette mission est de la plus haute importance puisque David cherche un document pouvant causer le déséquilibre de la société des réguliers. Du côté jeunesse, la Maison à l'oreille de la magie, tome 2, La tour à la lisière du temps, de Amy Sparks, sera également disponible le 2 mai aux éditions Saxo. Dans cette histoire, Sidéro se rend au championnat de Marelle en voyageant dans le monde entre les mondes. Son moyen de transport, la Maison Magique, va avoir un petit souci en chemin qui pourrait bien compromettre son projet et la sécurité de ses habitants. Laissez-vous submerger par l'univers fascinant de ce roman fantaisie à lire des 9 ans. Dans les prochaines parutions, j'ai aussi déniché une auto-édition prometteuse intitulée « Serre-toi de moi » de Élise Adair. Dans cette comédie romantique, nous rencontrons Sidonie qui, suite à l'infidélité de son mari, va décider sur un coup de tête de partir au Seychelles, rejoindre Sylvain. Elle et sa conscience d'une criquette font un tandem délirant, mêlant humour, sarcasme et réflexion, qui feront de cette aventure imprévue un récit de vacances palpitant. C'est terminé pour votre actualité littéraire, je vous souhaite de belles lectures. A mercredi prochain et à bientôt sur les réseaux de Booking & Compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada